Il y en a ? Putain, je vais drôler, je vais drôler. Non, passerail, c'est clean. Ok, nice. Bandit l'OHP ! Bandit mort ! J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bien, donne-moi le test. Ah, je vais baisser le barbellé. Je pète le barbellé maintenant ! Vite, vite, vite ! Sur BPB, sur BPB, hein ! Sur BPB derrière carton ! Oh merde ! Non, il passe. Ah ouais ! Vas-y, je vais plante. Sans votre capital, je vais plante. Ils font une cover de la flamme, eux ! Coins pute, l'OHP ! Je suis mort ! Elle a une cover de la trappe, les gars ! Carton, carton, carton ! C'est où, carton ? Et toi, otage, ou il y a une otage. Mort ! Nice, les gars ! Oh la merde ! Vas-y, gros tape, ouais ! Eh, les gars ! Désolé, c'est de la trappe, hein ! Non, non, il n'a pas voulu avoir ça, ça ! Ouais, la cover, c'est de la trappe, là, mon gars ! C'est pas de la... La classe, c'est de la... Salut tout le monde, c'est White, et j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va vous faire super plaisir, puisqu'on va parler un petit peu de teamplay et de communication. Je sais que pour certains, vous avez du mal à vous situer sur les cartes, vous avez du mal à vous donner des calls, vous avez du mal à jouer ensemble. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de, tout simplement, la communication, du teamplay, de la mise en place, des calls... Voilà, tout ce qui concerne un petit peu la synergie d'un groupe, tout ce qui va faire que vous appuyez tel et tel endroit, pareil, tout simplement, en fonction des membres de l'équipe, ou tout simplement, que vous puissiez en requête, même si vous faites de la solo queue, donner des calls à des gens, parce qu'il est là, et mettre un ping, c'est pas forcément une information. Donc, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le teamplay et la communication, c'est super important sur Rainbow Six Siege. Et des fois, pas mal d'entre vous, faites des erreurs concernant les calls, vous appelez un endroit par un autre endroit, vous ne savez pas comment l'appeler, donc vous mettez un ping et vous dites où c'est. On va essayer de remédier à ça aujourd'hui, je vais vous balancer quelques exemples de com, dont on a fait preuve, en fait, pendant la Summer Challenge, tout simplement, quand on a joué contre Aera et compagnie. Donc, j'espère vraiment que ça vous servira. C'est quand même de la com de haut niveau, et vous pourrez facilement vous en inspirer, et puis ensuite, on discutera, tout simplement, de où chercher ces informations, comment mettre des maps en place, tout simplement, et surtout, où aller récupérer ces cartes et ces informations. Donc, voilà, vous aurez quelques petits tips intéressants à savoir, lors de cette vidéo et tout, vous sentez le retour de soirée, comment j'ai du mal à m'exprimer en vidéo, c'est terrifiant. Mais faites un effort, essayez de me comprendre, sans déconner. Le teamplay, la communication, c'est vraiment extrêmement important, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre l'équipe en place, vous, ça va vous permettre d'avancer, et d'appeler quelqu'un à l'aide, tout simplement. Lorsque vous allez croiser quelqu'un, que vous allez prendre un contact dans une pièce ou quoi que ce soit, il va falloir vraiment travailler sur l'exactitude de votre culte, tout simplement, parce que si vous attendez de l'aide, il va falloir être très précis sur ce que vous dites, pour que votre copain, camarade, collègue, ou tout simplement le random PU qui est à côté de vous, s'il n'est pas trop con, puisse localiser vraiment l'adversaire hyper rapidement, et venir vous donner un coup de main et vous soulager. La communication, c'est super important. C'est super important et ça peut permettre à certains de vos alliés de rester en vie. Une communication précise, ça peut aussi vous permettre de contourner certains ennemis. Si, par exemple, sur Oregon, je vais dire une bêtise, vous savez qu'il y en a qui sont dans la tour rouge, vous n'allez peut-être pas attaquer les fenêtres de la kids' bedroom si jamais la défense est au top. Ça va vraiment être compliqué d'avoir quelqu'un dans son dos qui nous joue au sommet de la tour, alors que nous, on est en train de travailler sur l'extérieur des fenêtres. De même que si on a un roameur en bas dans la cuisine, là, ça va être un peu compliqué. Donc, du coup, il va falloir réorienter son attaque, ou aller chercher le mec dans la grande tour, ou tout simplement aller chercher un autre point d'insertion si vous ne voulez pas tenir compte de la défense roameur. Voilà, la communication et le teamplay, ça va vraiment vous permettre de mettre votre attaque ou votre défense en place en fonction de ce que vous voyez, d'où vous voulez travailler, de combien vous êtes en vie, de quel opérateur il vous reste. Donc, c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser que c'est important d'avoir des bons calls, d'appeler les endroits par leur bon nom. Après, ça, c'est des choses qui se fixent au sein d'une équipe. Vous définissez, vous vous retrouvez dans un coin, vous définissez des noms d'endroits tout simplement par rapport à telle et telle carte. Donc, vous retrouvez tel et tel jour, vous prenez telle et telle map. Par exemple, je ne sais pas, lundi, vous décidez de bosser au Régon, mardi, café d'Obstroyer, ski, vendredi, consulage, je dis une connerie. Et vous les prenez carte par carte et vous donnez des noms aux endroits. Voilà, c'est vraiment tout simple. Sinon, effectivement, il y a un petit site qui est vraiment sympathique pour ça. Voilà, donc on se retrouve dessus. C'est R6 Maps qui va déjà vous donner des noms et des calls. Et tout simplement, en fait, un visuel des maps par au-dessus. Donc, ça vous aidera un petit peu à la mise en place, la connaissance de la carte. Tout simplement, connaître et apprendre vos calls. Donc, on va prendre, par exemple, ici, café d'Obstroyer, ski. Vous le voyez, vous avez le rez-de-chaussée, le deuxième, le troisième, le toit. Voilà, donc ici, vous avez le visuel du toit avec la trappe et là, tout simplement, la verrière. Donc, hop, on va se mettre, tac, on va se mettre au troisième étage. Donc, par exemple, là, vous le voyez au top. La remise du bar, le bar à cocktail, le bar, salon fumoir, couloir WC, escalier arrière, boutique à cigare, escalier avant. Donc, ça, c'est vraiment les calls de base. Ça va vous permettre d'apprendre le B à bas sur chaque carte. Par contre, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir des calls uniques pour votre équipe. Par exemple, l'escalier avant, nous, ici, vous le voyez avec mon curseur, on l'appelle escarouge. L'escalier arrière, ici, on l'appelle escablant. La terrasse, c'est terrasse ou balcon, peu importe. Le couloir WC, nous, c'est couloir blanc. La remise du bar, c'est frigo. Donc, là, chez nous, c'est frigo, WC. Enfin, bon, vous m'avez compris, le frigo, c'est là. Les WC sont là. Là, chez nous, le salon fumoir, c'est piano, tout simplement parce qu'il y a un piano. Boutique à cigare, c'est cigare. On essaye de raccourcir les calls au maximum, histoire de pouvoir donner les informations super rapidement. Et là, en bas, par exemple, nous, on a appelé ça autoroute parce que c'est une grande ligne droite. Voilà, c'est l'autoroute. Hop, ça déroule. Au niveau du deuxième étage, par exemple, là, vous avez plus de calls et c'est vraiment pas mal. Donc, là, c'est salle de la mine, musée du train, couloir de la salle de lecture, buanderie. Donc, l'escalier arrière, l'escalier du bar, salle à manger pilier. Donc, encore une fois, moi, je le dis, ça, pour nous, c'est autoroute. Quand il est pilier, P1, P2, P3. Voilà, comme ça, ça nous aide à localiser un peu où est le mec. L'escalier du bar, nous, c'est escabibli. La salle de lecture, c'est bibliothèque. Hall avec cheminée, c'est cheminée. Là, c'est train. Et là, c'est machine. Donc, ça vous aide un petit peu à situer, localiser les calls, etc. Machin et tout. Ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une bonne mise en place, d'avoir de bons calls, de pouvoir visualiser tout simplement les endroits, les positions en fonction de combien vous êtes, machin et tout. Savoir qui c'est qui va y aller. N'hésitez pas à annoncer non plus qui c'est qui va. J'y vais, je prends. Il y en a un, couloir rouge. Je vais, je fais le bac, je suis autoroute. Ok, d'accord, machin. Moi, je reste sur barre. Ok, je suis caché derrière P2. Ça marche. J'ai un visuel sur le couloir rouge. Très bien, il n'y a pas de souci. Suite à ça, il y a d'autres petits trucs sympas qui vont vous, justement, ces choses-là vont vous permettre d'avoir accès à d'autres choses. Donc, par exemple, là, on va se retrouver sur mon Google Drive. Donc, c'est un Google Drive que j'ai préparé un petit peu. J'ai commencé à bosser dessus. Donc, vous voyez, il y a plein de dossiers. Bank, Border, Chalet, Clubhouse, Coastline, Consulat, Café de Rousseau et Ski, Oregon, Skycraper et pour l'équipe. Il y a un dossier pour le staff, les mises en place, les tâches à faire, etc. Machin et tout. Il y a plusieurs dossiers. Donc, ça, c'est vraiment moi qui gère pour le moment. Il y a Momo qui bosse aussi également un peu dessus. Il a fait des trucs vraiment sympathiques. Et puis, on se retrouve, on partage nos maps, etc. Machin et tout. Donc, ça, c'est un Google Drive tout simple où on peut stocker des choses. Alors, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, là, je vais ouvrir le workshop. Par exemple, je vais vous montrer un peu comment je travaille. Et je vais vous laisser ça ici parce que c'est une strat qu'on n'utilisera pas absolument pas. Par exemple, moi, j'ouvre un Google Drive en dessin. Je fais un nouveau fichier et j'ouvre un dessin. Je récupère une carte de r6maps.com. J'enregistre l'image. Et ensuite, je la glisse sur mon Google Drive comme ça. Ça me permet d'avoir une carte. Et à cette carte, j'ajoute une légende. Donc, voilà, vous voyez. Et là, Myra, c'est quatre. Jagger, Wire, Lésion, Wire, Castle. Voilà. Sachant qu'en plus, je ne sais même plus si Lésion a des Wire ou pas. C'était vraiment quand les nouveaux OP étaient sortis. J'avais essayé de faire un début de stratégie que je voulais essayer en proc. Et du coup, je fais une légende. Et avec les calls qu'on a appris, etc. Et tout. Avec les personnages que mes mates vont prendre, etc. Je fais une stratégie. Une mise en place. On en discute. On l'essaye. Vous voyez, je peux ajouter des petits trucs sur le Drive. Des ronds. Des murs renforcés, etc. Donc, comme ça, chacun sait ce qu'il fait. Déjà, on apprend les calls de toutes les cartes. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. On connaît les calls de toutes les cartes. Ensuite. Ensuite. On se pose un peu. Quand on fait certaines sessions la semaine. Les sessions d'entraînement. On fait des études de cartes et tout. On se pose et on dit. Tel et tel personne va renforcer tel et tel mur. Machin. On va poser ses wire ici. Lui, il va faire ça, etc. Machin et tout. Comme ça, chacun a un rôle bien défini. Chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun sait où doit mettre ses renforts. Là, par exemple, vous le voyez. Donc, il y a deux renforts en rouge ici. Côté salle de bain. D'accord. Le rouge, c'est Jäger. Avec du barbelé. D'accord. Le symbole du barbelé, c'est celui-là. Donc, on sait que Jäger, il va poser ses barbels à la fenêtre de B. Et à l'entrée serveur. Voilà. Le brun, c'est lesions. Lesions, il va poser son wire sur l'entrée main. Et sur la porte de A. Voilà. On sait également. Voilà. On a nos trois lésions de base. Il faut en mettre un là, un là, un là. Un Jäger dans le coin pour deny tout simplement la destruction de wire, etc. Machin et tout. Et là, à droite, vous voyez, on a notre setup top pour tout simplement la défense workshop, par exemple. Donc, là, on a un Ela qui est caché. Là, on a une mira. Là, on a un Jäger. Là, on a un autre Jäger pour tout simplement défendre l'entrée armurie. Donc, s'il perce, qu'on puisse avoir un petit setup, en gros, qui protégera les rômeurs. Donc, voilà. Là, on a un renfort castle ici. On a un renfort castle là. Un renfort castle là. Et là, on a un trou de rotation tout simplement. Comme ça, il y a l'Ela qui pique dans CCTV. Elle redescend, machin et tout. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'être d'accord sur qui fait quoi, qui prend quel opérateur. Parce que ça aussi, on en discute. Qui prend quel opérateur ? Où c'est qu'on va se mettre ? Comment on va faire ça ? Qu'est-ce qu'on va renforcer ? Et tout simplement pour l'attaque, on a une stratégie de base. On en a discuté un petit peu. Pique des opérateurs, qui prend quoi et tout. Et on a derrière Momo qui war lead. Donc, le rôle du war lead, c'est quoi ? Le war lead, il est derrière toi pour t'appuyer dans ton jeu et le réorienter si jamais il est mauvais. Ou si jamais il juge qu'il y a une action instantanée à saisir. Ne vous en faites pas, je vais m'expliquer. On sait tous jouer. On a tous un grand niveau de jeu. Il n'y a pas de problème, on fait de la compétition, tout, machin. Mais dans une partie, il faut absolument un war lead. C'est lui qui va prendre la décision et orienter le groupe vers une action conjointe qu'on va essayer de réaliser au moment où il donne le call. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple, on est sur Consulat. Il note que la défense au top, elle n'est pas solide du côté de A. Il va réorienter notre jeu, par exemple, sur administration et balcon. Les gars, il n'y a qu'un opposant sur A. Il faut prendre les chiottes. Tu me fais une ligne. Ok. White, tu passes administration. Tu prends le bac. Tu prends boisson. Tu tapes sur le mur A. Juice, Juice, prends la couverture balcon, machin et tout. Blackburn, mets-toi un rappel sur les fenêtres de B. Coupe-moi la route à couloir. Ok, nickel. Et là, on sait un peu, hop, où c'est qu'il nous veut, où c'est qu'on se replache, machin et tout. Tout en nous laissant, après, assez d'espace libre pour développer notre jeu et faire ce qu'il veut comme nous, on veut, en fait. C'est ça qui est très important. Je peux encore vous laisser un ou deux exemples de ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher énormément de likes. J'aimerais bien qu'on pète le score de likes pour une fois. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live qui, j'espère, cette fois-ci, sera le clip des abonnés dans la peau d'un abonné ou dans la peau d'un requin, tout simplement. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501